salut et bienvenue dans ce tout nouveau let's play du chaos avec arcaon en légendaire on est bien en légendaire un petit tour au niveau des paramètres le cloud est bien activé cette fois ci on est en très difficile au niveau des batailles voilà on est reparti pour la campagne du chaos du coup je vous propose une let's play un maximum participatif alors du coup j'ai encore des nombres régiments quelques-uns à mettre sur les premiers qu'on aura et je vous invite à proposer un maximum pour rajouter des noms sur sur tous les régiments j'aimerais qu'ils puissent tous avoir un nom donné par par des personnes qui regardent les vidéos voilà on commence tout de suite alors le chaos c'est vraiment une race qui m'intéresse beaucoup il ya au niveau des unités du gameplay en tout cas en jeu le système de horde aussi est sympa on n'a pas de région à contrôler je vais passer la vidéo parce que on peut la regarder facilement ailleurs et ça va nous prendre du temps à à nous donc les effets en jeu on les connaît la horde la corruption chaotique rasé mettre à sac quatre colonies ça on est d'accord du coup les premiers noms de régiments je les rajouterai la prochaine fois parce que je dois en avoir quatre ou cinq donc les premiers les guerriers du chaos les élus là ils vont être nommés mais de toute façon ça va se développer assez rapidement donc j'espère pouvoir attraper assez rapidement les bâtiments pour pouvoir construire nos guerriers du chaos donc voilà donc ici alors je vais juste vérifier le 25% contrairement à d'autres parce que là du coup je suis en même temps sur la campagne des hommes lézard et je prends le temps de manière à ce que ce soit le plus participatif possible on prend la technologie du coup on est juste au niveau des sources et vous puissiez donner vos avis vos conseils des choses que j'aurais pas forcément vu au niveau des vidéos parce que je rappelle encore une fois je regarde pas forcément toutes les vidéos avant de les poster juste le principal que il n'y ait pas une grosse erreur mais toute façon on peut pas revenir en arrière avec le mode légendaire comme on pourrait faire avec une campagne en très difficile parce que si ça se passait mal je pourrais revenir à ma sauvegarde originelle et recommencer toute la vidéo avec le mode légendaire c'est pas possible du tout donc s'il y a quelque chose qui va pas ben c'est comme ça c'est gravé dans le marbre alors le cas où il m'intéresse bon c'est des vilains mais plus que des vilains c'est ce côté vraiment sombre qu'on peut avoir dans Warhammer qui est poussé encore dans d'autres séries enfin fantastique comme on peut avoir dans Warhammer par exemple mais c'est vraiment beaucoup plus sombre l'univers Warhammer du coup je suis désolé je fais deux choses en même temps et j'étais en train de réfléchir sur ma bataille ça me semble pas trop intéressant donc on va pas perdre de temps là dessus j'aime pas trop jouer avec les batailles automatiques j'aime pas trop les batailles automatiques des fois on se fait avoir parce que des unités faibles sont directement éliminées on peut faire le mode camp ça c'est sympa on va avancer un tout petit peu donc Arcaon c'est mon premier niveau on va lui donner marcher en direct parce que ça c'est indispensable ici ça c'est super important de pouvoir l'augmenter rapidement c'est ce qui nous permet d'économiser sur l'entretien la technologie on va prendre la technologie mise à sac pour commencer et c'est à peu près tout donc du coup avec le KO on peut réveiller les tribus Norse et s'en faire des aînés du coup donc c'est bien il faut pas en avoir beaucoup du peu d'expérience que j'ai avec le KO parce qu'ils peuvent se déclarer la guerre entre eux et on est obligé de faire un choix entre différentes factions et ça me plaît pas trop donc eux ils sont les bersonling ils sont vraiment éloignés c'est pratique pour les autres tribus alors j'ai pas fait un petit dézoom ça aurait été pratique du coup on voit bien qu'on est sur la carte de mortel empire la carte géante et du coup ici on va pas réveiller tout le monde on va en réveiller une ou deux tribus de manière à avoir des alliés pour nous aider à envahir le sud mais pas trop pour éviter qu'ils se bouffent entre eux alors le système de vente il est bien pratique moi je l'aime beaucoup on n'a pas grand chose à gérer comme je vous le disais enfin en tout cas moins gérer que quand on a un empire entier il faut se positionner correctement pour éviter certaines dégoncues mais une fois qu'on a suffisamment progressé et ça commence à être compliqué pour l'ennemi pour pouvoir nous choper correctement alors deux surplus de population on va faire un petit tour au niveau des bâtiments c'est bien ça c'est 4 pour avoir l'icône blasphématoire seulement seulement je sais pas si je ferais pas mieux d'attendre un petit peu non allez ce niveau là il n'est pas inaccessible on va en profiter pour recruter donc des maraudeurs du chaos alors parce que le petit passage compliqué c'est toujours au niveau des nains ils sont costauds en début de partie les nains on a nos copains des skevens à malfos c'est la première fois pas la première fois que je les vois mais disons que ça change vraiment ce côté mortel empire c'est vraiment sympa de pouvoir voir les skevens aussi dans le vieux monde donc à ce niveau là normalement c'est tout le monde on peut passer le tour bon surtout pensez à proposer des noms de régiments si ça vous tente pour pouvoir suivre un petit peu leur évolution les régiments de maraudeurs je les renommerai pas forcément parce que je sais que rapidement on va les dégager pour prendre des guerriers du chaos et tous les guerriers du chaos je les partagerai enfin je les renommerai volontiers c'est pareil pour les héros d'ailleurs allez on peut aller se faire repos gelé ça va être une bataille auto aussi de manière à pas trop perdre de temps surtout bon de gros risques on va encore mettre à sac par contre on a tout un tour Arcaon qui reprend son niveau alors là on va rusher la croissance de la horde pour pouvoir avoir des bâtiments le plus rapidement possible ça bride un peu Arcaon au niveau de ses compétences mais ça c'est vraiment indispensable alors est-ce qu'on recruterait pas un petit peu parce que à 53 le maraudeur franchement ça va ça le fait et les nains ça va j'ai plutôt besoin de maraudeur que de cavalerie je réfléchissais entre les cavaliers maraudeurs et les chiens de guerre du chaos les chiens de guerre ils vont pas trop nous servir ils sont faibles contre les armures les nains eux ils ont des armures et les cavaliers maraudeurs c'est bien pratique ça tire c'est pratique pour prendre de dos ou de flanc mais là étant donné la compo d'armée je pense que des maraudeurs en plus c'est pas trop mal surtout que l'entretien il est élevé quand même pour les cavaliers alors qu'à 53 par maraudeur c'est pas cher du tout on va enchaîner les premiers tours alors je disais que les c'est l'ambiance qui me plaisait au niveau du chaos bon c'est la même chose au niveau des elfes noirs ce côté vraiment noir noir avec tout l'or qui peut y avoir autour donc les livres d'armée pour ceux qui ont joué sur les jeux de plateau qui sont gorgés d'histoires et à ce niveau là Arcaon il faut savoir que c'est un ancien prêtre de Sigmar il est allé consulter des archives dans un des temples de Sigmar à Halldorf et c'est là qu'il a eu des révélations dans certains des lieux donc où il a appris que Sigmar était un faux dieu tout ça que en fait la vie n'était pas comme il avait pu l'apercevoir en étant de l'empire ah oui parce que c'est pas un ors en plus c'est un mec de l'empire du coup puisqu'il vient de de au moins d'à côté de d'Halldorf et donc il a découvert aussi que les dieux du chaos attendaient un grand champion et qui réunirait plusieurs artefacts et c'est pour ça que ce cher ami à la tueuse des rois par exemple l'oeil de Sherian la couronne de domination l'armure de Morcar et il s'est juré de devenir le champion du chaos et le premier acte qu'il a dû accomplir c'est de supprimer son passé donc d'assassiner sa famille et de brûler sa maison c'est dire la détermination du petit gars et puis son côté un peu dérangé c'est sûr mais voilà l'histoire bien noire de de Warhammer donc du coup mécaniquement j'ai fait prendre la croissance de la horde jusque là il y avait pas grand chose on a rasé c'est tout bon et on va passer à côté des nains alors ça par contre c'est toujours un peu compliqué on va regarder un peu leurs unités là il y en a huit là il y en a dix il fait déjà dix huit la colonie il y en a cinq de plus donc il commence à être nombreux moi ça me plaît pas trop on va essayer plutôt vers là on a une catapule des rancunes de visibles et en marche forcée ça donnerait quoi c'est une taille là parce que bon en marche forcée je vais épuiser mes troupes ça sert à rien en revanche Malfos peut-être être copain du coup j'ai pas regardé enfin j'ai fait sur les précédentes vidéos mais regarder les conditions de victoire et ça reste la même chose que sur le war armor normal c'est à dire détruire l'empire la bretonie et les nains le war armor 1 mais ça changera sans doute un peu parce que quand on regarde la carte euh non j'allais dire Ultuan n'est pas très loin mais c'est vrai qu'elle est bien plus au sud en fait bon on verra il y aura forcément des des changements bon jusque là tout va bien bon tout va bien bon j'en profite pour faire un petit retour windows et voir le temps de la vidéo ça y est si il y a quelque chose qui se passe vous m'auriez prévenu de toute façon non alors j'aurais aimé préparer des lives aussi de manière à interagir un peu plus et je trouverais ça sympa le problème c'est qu'il faut que je voie au niveau des réglages j'ai un très faible upload donc la qualité des vidéos à mon avis il serait pas terrible on est qu'à un surplus de population et je réfléchis parce que quitte à se faire choper 5 commandements 5 de défense en mêlée je ne vais pas débrouiller mes ancêtres je vais avoir ce monde parce qu'il va falloir forcément passer et je soupçonne fortement le fait qu'ils puissent avoir une autre d'autres armées et se faire encercler par tous les nains ça me plaît pas alors qu'ici bon ils sont en supériorité numérique ça c'est sûr mais au moins ils sont un peu plus de 20 quoi pas plus ils sont un peu plus d'une vingtaine parce que bon il y a la catapule des rancunes qui va nous faire mal mais il y a peut-être moyen de les choper avant qu'ils réussissent à réunifier allez on va tenter ça fera notre première bataille alors bon eux ils ont surtout les arcs busiers qui sont méchants les nains en armes lourdes qu'il va falloir choper avec les maraudeurs parce que le perce-armure ça va faire mal et choper la catapule des rancunes en espérant avec le terrain nous soit un peu favorable un peu mais pas trop au moins et un peu trop on va essayer une disposition un peu originale on va essayer une disposition un peu originale Je compte les engager avec les guerriers maraudeurs. La catapulte des rancunes va être protégée par leur arquebusier. On va parier quand même. On va laisser comme ça. 24 ça c'est pas mal. On va laisser les mettre en jambes un peu. On va essayer de les attirer pour leur faire perdre du temps. Vous verrouillez de manière à ce que vous chargiez au mieux. Arcaron, il faut absolument que tu viennes récupérer ça. Ouais, ça c'était peut-être pas la meilleure idée que tu aies eu. S'ils me les laissent, je les prends. Les fusillés. C'est sûr, les chiens du chaos vont vite se barrer. C'est pas grave. C'est au moins le temps de laisser nous trouver. On va fermer la manoeuvre. Ah, c'est les armes de l'ombre. Tant pis. C'est à l'utral. Ca se déroule pas trop mal J'ai l'impression qu'il y a des chiens qui se battent mais ça c'était prévu Ca c'est que des mineurs C'est parti C'est parti C'est parti Du coup on arrive à les attirer un peu en dehors quand même ça c'est bien sympa Jusque là ça tient Arcaon Arcaon faudrait que tu viennes plutôt là où il y a du rabu Je poursuis un peu parce qu'ils sont un peu chiants quand même les noms Avec leur commandement de Taré Du coup il faut que ça cède absolument Ah j'ai oublié qu'il avait déjà des sangs Allez une cape enflammée C'est parti On va essayer de les tenir à distance Les autres amatoires sont sortis mais ils ne pourront rien faire Elle est plutôt bonne celle là C'est parti C'est parti C'est parti Et toi je suis au clair Les élus s'ils puissent charger de dos ce serait sympa C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est périlleux, c'est périlleux tout ça. Alors, on va essayer de booster un peu les guerriers. On va essayer des charges de flanc. On va essayer de les encercler. On va essayer de leur briser le commandement. Même si, bon, avec les nains, c'est un peu optimiste de dire ça. On va essayer de les encercler. On va essayer de les encercler. On va essayer de les encercler. Ça, c'est ok. Non, on a du monde. On reste des cavaliers. Il est sur toi. Ah non. Il est sur toi. 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 ça y est la morale flanche et c'est bon alors du coup c'est pas le plus marrant j'en suis bien désolé mais je vais les plus suivre je sais plus où il est c'est pas mal qu'est ce qu'il nous reste il n'y a plus que les rejetons du chaos en fait ça doit être une mauvaise traduction parce que c'est les enfants du chaos normalement il semble on va s'arrêter là les nains sont pas rapides les guerriers du chaos non plus on s'est bien passé dans l'ensemble quand même ils font bien mal 121 105 139 115 pour le chef oh les maraudeurs ont fait du bon boulot aussi 118 plus que tous les guerriers on va prendre le commandement alors du coup est-ce que t'es suffisamment amoché toi de toute façon je vais pas en train de m'arrêter il y a un si peu que ça et bien on est reparti alors là il va falloir choper gouroum le bilieu le plus vite possible pour leur briser le moral on va parier ça mange pas de pain et ça importe peu importe on va se faire un bloc je comprends pas ce qui doit être trop loin de toute façon ils ont pas de tir on va laisser les maraudeurs prendre la charge on va se la mettre avant on va les harceler un peu voilà on va se la jouer comme ça ah non par contre je suis bien désolé vous devez être fatigué mais on a pas trop le choix là les mecs on a pas trop le choix là les mecs les renforts je les vois pas ça doit être tout dans le même tas donc on va se calmer l'autre il est bien caché derrière d'ailleurs je vais peut-être refaire reculer les arc-a-ron rien pour ça il peut lui envoyer une petite boule de feu ça c'est sympa ça va défoncer ses régiments d'ailleurs j'ai oublié de zoomer un peu mais bon c'est vrai que là c'est un peu chaud en début de partie quand même le essayez de me choper l'autre Ah, Keron ! Ah, tient mon médecin ! On ne peut pas être élus ! Puisque vous avez engagé direct le combat ! Il y a encore du médecin ! Parce qu'on va renforcer ! Je te parle là ! On joue pas trop près, sinon vous allez les choper ! Toi ! Dans le temps ! Sur lui ! A tout pris sur lui ! Du coup on n'aura pas trop vu nos unités, c'est vrai de près ! Tout le monde doit mourir ! Alors Arkarn... Il est par là ! Il est par là ! Apparemment tu ne tue pas du chef Arkarn ! On va te récupérer ! On va te dire d'aller taper celui-là ! Celui-là à tout prix ! C'est moins réel ! Je me suis pas bien... Oh, Mください ! Oh, ça sera votre sens ! Oh, tu ne me sens pas à mourir ! Oh, ok ! J'irais bien qu'il s'en fait un peu éclater quand même. J'ai envie de jeter une minute histoire de récupérer un peu de nain parce qu'en fait ça me fait de l'expérience. Surtout aux troupes. Si on pouvait tous les exterminer ça serait super. Arcaron a terminé. Ils sont mal. Je me souviens même qu'ils sont mal. Le unique. Du coup on peut en profiter. On va voir les guerriers du K.O. d'un peu plus près. Non c'est pas forcément le plus sympa. Les rejetons du K.O. Ils ont toujours belle allure. C'est ironique. C'est comme ça. Les mutations du K.O. D'ailleurs les rejetons du K.O. Je crois que c'est des champions qui ont reçu beaucoup de faveur des dieux du K.O. Et ça les atteint corrompus. Qui c'est plus devenu que des bêtes. Mais c'est pas forcément une bonne récompense quoi. C'est des récompenses cumulées. Mais c'est parce que. Ils ont peut-être pas été. Autant à la hauteur des attentes des dieux du K.O. qu'il aurait fallu. Bon. C'est juste histoire de se faire un peu d'XP. Si on est fuyant. Bon du coup. 105 pertes ça va. Pour avoir le privilège. De piller sa ville. 2006 rien pour le combat. Et 2007. C'est pas ce que j'appelle. Pillage formidable. Mais bon. Ce sera toujours ça de gagné. Donc on vise les 25%. Allez 29. Je suppose que lui. On va pas être content. Bah tant pis pour lui. Alors Karon qui a pris un niveau. On a le dernier niveau. Sur la croissance de la horde. Ça c'est bien cool. Ça c'est bien cool. Alors qu'est-ce qu'on pourrait. Prendre. Parce que la régénération elle est pas super. Je vous le cache pas. Ouais. On pourrait éventuellement prendre ce genre de choses. Le problème c'est que. J'ai vraiment besoin du. Des bâtiments pour construire les guerriers du chaos. Puis surtout avoir un entretien réduit. Donc on va se faire un chien du chaos de moins. Et un cavalier maraudeur de plus. Les limites. Des unités de maraudeur. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Alors ici. Les revenus issus. Des pillages. Poste bataille. En plus. C'est ce qui nous a rapporté le plus. Justement. Voilà. On est tout bon. Ça me fait paraître toujours bizarre de. Passer les tours comme ça. Avec le chaos. Alors on va pouvoir passer tranquille. Maintenant. Chez le nain. Sans être. En plus. Trop emmerdé. Il va recruter un de partout. C'est sûr qu'il faut pas traîner non plus. Mais bon. Ça l'a calmé. Voilà les amis. Bah écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Allez. Ciao.